Bonjour et bienvenue pour ce nouvel apéritif théologique, toujours avec le pasteur James Woodie et moi-même François Bergouignan. Comme vous le saviez sûrement, lundi dernier, il y avait un alignement de deux étoiles bien particulières, Saturne et Vénus. Elles se retrouvaient côte à côte dans le ciel et c'est un événement céleste qui n'est pas arrivé depuis plus de mille ans. Enfin, si je peux me permettre, deux points sont toujours alignés. Oui, mais côte à côte. Elles pouvaient se confondre l'une et l'autre. Et du coup, cela nous a fait penser à l'étoile du berger, cette fameuse étoile du berger que voient les mages et qui a conduit les mages vers Bethléem. Que pensez-vous de cette étoile que l'on trouve dans les évangiles ? Alors à mon avis, l'étoile que voient les mages et qui les conduit jusqu'à cet enfant qui est dans la mangeoire, n'est ni Saturne, ni Pluton, ni Vénus, ni la Lune, ni le Soleil, ni l'étoile du berger. A mon avis, cela fait plutôt référence à une prophétie que l'on trouve dans la Bible hébraïque, dans le Livre des Nombres, quand on demande à Balaam de faire des prophéties contre Israël. Et puis, comme c'est un homme de Dieu, il va délivrer un oracle qui est un oracle divin, qui ne va pas du tout être contre Israël. Et je vous le lis, c'est dans le Livre des Nombres au chapitre 24, ce sont les versets 16 et 17. « Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Shaddai, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, et attention, c'est maintenant que ça se passe, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » L'astre, en grec, c'est « aster », et c'est le même mot que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est un astère, enfin en l'occurrence un astrone, donc un astre, une étoile, et je pense que c'est en écho, c'est-à-dire que les mages voient cette étoile qui sort de Jacob, qui est aussi un sceptre qui va sortir d'Israël. Il ne faut pas oublier non plus que Dieu, à ce moment-là, est appelé aussi Dieu, le chef des armées célestes. Et donc, les étoiles, est-ce qu'on ne peut pas penser que dans les textes bibliques, une étoile serait sortie de cette armée céleste pour guider les mages ? Mais d'un point de vue symbolique, évidemment. Oui, d'un point de vue symbolique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant un clin d'œil à la prophétie de Balaam, on a les petits versets auxquels vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais qui sont très significatifs du temps messianique. « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. » Vous voyez, c'est le déjà et le pas encore. C'est le là, présent, mais inaccessible. Et ça fait déjà référence à ce que sera la présence du Christ à Pâques, avec ses disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs à ses côtés, qui ne le voient pas, et lorsqu'ils le reconnaissent, ils ne le voient plus. Et le Christ insaisissable. « Ne me touche pas, noli metangere » en latin classique. On a finalement, dans cette étoile, un retour à cette prophétie qui annonce quelque chose qui relève, je trouve, de ce que la tradition juive dit. Le Messie est fait pour ne pas venir. Au sens où il ne peut pas être complètement là, parce qu'il y a en fait cette arrivée vers nous qui nous attire vers lui. Il y a quelque chose de paradoxal. Oui. Bon, votre tension entre vos deux astres, c'est peut-être ça. Sans que ce soit un désastre. Oui. Très bien. À demain pour de nouvelles aventures. À demain. Et beau réveillon. Beau réveillon, oui.